les faire pop de façon à la fois on s'occupera après de ce qu'il va se passer quand on va passer dessus donc pour les faire pop et bien je retourne dans le blueprint du père son âge le top d'un caractère je retourne dans l'event graph ici et une bonne première 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 elle est très 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 estas elle fait une petite tante et il a donné une petite mêne vous voyez Et tout comme on a créé une fonction qui s'appelait popEnemy, cette fois-ci on va créer non pas une fonction mais un custom event. Pourquoi ? Parce qu'on va utiliser un delay dedans, une fonction qui nous permet de faire une pause entre guillemets et les fonctions de delay ne sont pas autorisées dans les fonctions du coup on va créer pour ça un custom event. Donc dans l'onglet Event Graph, je fais un clic droit, je tape custom event pour pouvoir créer un nouveau custom event que l'on va appeler pop. Dans l'onglet Event Graph, je fais un custom event. Pourquoi ? Parce qu'on va utiliser un delay dedans, une fonction qui nous permet de faire une pause entre guillemets et les fonctions de delay ne sont pas autorisées dans les fonctions du coup on va créer pour ça un custom event. Donc dans l'onglet Event Graph, le blueprint du personnage, on va commencer par, je retourne en apparaître deux autres, toujours de façon aléatoire sur la map et on pourra toujours faire la même chose. Donc je supprime ces deux éléments, je retourne dans leur blueprint et on va commencer par les faire pop de façon aléatoire. On s'occupera après de ce qu'il va se passer quand on va passer dessus. Donc pour les faire pop, je retourne dans le blueprint du personnage, le top-down character. Je retourne dans l'Event Graph ici. Et tout comme on a créé une fonction qui s'appelait popEnemy, cette fois... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Cette fois-ci, on va créer non pas une fonction, mais un custom event. Pourquoi ? Parce qu'on va utiliser un delay dedans, une fonction qui nous permet de faire une pause entre guillemets, et les fonctions de delay ne sont pas autorisées dans les fonctions. Du coup, on va créer pour ça un custom event. Donc dans l'onglet Event Graph, je fais un clic droit, je tape Custom Event pour pouvoir créer un nouveau custom event, que l'on va... Je tape Custom Event pour pouvoir créer un nouveau custom event, clic droit, je tape Custom Event pour pouvoir créer un nouveau... On va créer un nouveau custom event, que l'on va appeler... Hop... TP... On va reprendre les mêmes dents... Cette fonction, elle va faire quoi ? ça va être un petit peu le même style que ce qu'on a fait pour le pop-up ni donc en fait on va utiliser un for loop ce for loop premier paramètre tout toujours zéro et on a dit qu'on voulait deux plateformes donc du coup on va aller de zéro à non ça nous fera bien passer par deux endroits différents cette fois ci on va utiliser la fonction spawn spawn actor from class ce n'est pas une intelligence artificielle elle va pas ça va passer du coup on va aller de zéro On ne va pas se déplacer toute seule. Donc une simple action, une simple fonction, spawn un actor from class. Et on va utiliser, dans la liste déroulante, on va aller chercher notre BP. Underscore TP, qui est le nom de cette plateforme. Même chose, il nous faut cette fois-ci non pas le location, mais le transform. Je vous rappelle que c'est très proche, hein, si je plie de ma structure, le transform. Cette fois-ci, non pas le location, mais le transform. Je vous rappelle que c'est très proche, hein, si je plie de ma structure, que vous aimez. Je peux faire ça. La petite plateforme se passe, c'est très proche. C'est très proche. C'est très proche. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Encore, c'est trop tôt dans la ciudad. Qu'est-ce qui est trop tôt, c'est trop tôt? Beaucoup de minutes, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501